On ne peut pas comprendre le Likute Moiran si on ne le vit pas du jour au jour. Il y a des gens qui font des cours de Likute Moiran. Alors aujourd'hui on va faire le cours du Likute Moiran, on va étudier le Torah, etc. Et on lit, ah ouais c'est beau, etc. C'est très sympathique, c'est très bien. Mais mes amis, n'allez pas croire une seule seconde qu'on a étudié Likute Moiran. Le Likute Moiran, si on veut l'appliquer, il faut le mettre en prière, il faut l'appliquer, il faut demander à HM, comprends-moi, etc. Et Baruch HaShem, on a le Likute et de Philode, Baruch HaShem, on a le Likuta à la Chode. On a tellement beaucoup de beaux livres, il y a tellement de travail à faire. Il y a le Kitsun, l'Écouté Moiran, l'Abrégé. On peut étudier après chaque Likute Moiran, l'Abrégé, l'Écouté Moiran, faire la prière dessus. Allez, il faut des doutes, prendre dans l'Ithbo des doutes le Kitsun, l'Écouté Moiran, de dire, voilà HM, je ne comprends pas trop, mais voilà ma Torah aujourd'hui, ça fait deux semaines que je suis dans cette Torah, c'est ça, ça, c'est du chinois pour moi, je ne comprends rien, je ne sais même pas ce que tu veux. Mais c'est la réalité, c'est une réalité. Qu'est-ce que je veux faire ? C'est comme ça que tout le monde faisait, c'est du chinois, c'est du chinois, c'est quand que je veux me rapprocher de ce qu'il y a écrit ici, je ne sais pas ce qu'il y a écrit ici, c'est quand que je veux parler de ces choses-là. Ça, ça s'appelle la Vodat Hachem, c'est comme ça qu'on avance, c'est du travail, mais on est venu dans ce monde-ci, pourquoi ? Il n'y a que ça, il n'y a que ça de réalité. Et tu veux que je te dise quelque chose, qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'Épire Kavot ? Il y a écrit dans l'Épire Kavot, quand la Torah devient tes problèmes, tu n'as plus de problèmes dans ta parnassa. Comme ça c'est écrit, il faut qu'il y ait un hall, il faut qu'il y ait un jou, comment ? Un jou, un jou. Si ce jou, il n'est pas dans la Torah, ça veut dire, oh là là, je ne comprends pas, mais c'est quoi ce mot ? S'il n'y a pas ce jou dans la Torah, tu auras ça dans ta parnassa, l'échlam baït. Tu ne veux pas avoir de problème ? Fais que tous tes problèmes, c'est ce qu'il y a écrit dedans, comment j'applique, comment je fais, comment... Tu verras comment tous tes problèmes vont s'annuler, tous tes problèmes vont s'annuler, faites qu'on soit tracassé dans la Torah, il vaut mieux que ça soit ici, dans la prière, dans la prière, demandez à Hachem, je veux appartenir à toi, comment on appartient à toi Hachem ? Comment j'appartiens à toi ? Comment ça se fait ? Pourquoi j'appartiens à Orange, à Nintendo, à iPhone ? Pourquoi je suis inscrit chez eux ? Je veux être inscrit chez toi, je veux recevoir de toi des choses, des notifications, je ne veux pas recevoir les autres mots, je veux me recevoir... Non mais c'est réel, c'est réel mes amis, on a aujourd'hui, on est inscrit dans des endroits qu'on ne veut pas être inscrit. Je veux appartenir à Hachem, je veux qu'Hachem m'inscrisse moi et qu'il me fait des pouces tous les jours. Bien sûr, Hachem il fait des pouces, tu crois qu'Hachem il ne fait pas des pouces ? Il dit je suis content de toi ce matin, tu t'es levé, je suis content de toi, encore un pouce, encore un pouce, likez, 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 likez ! Vous rigolez, c'est le MF, vous allez voir après 120 ans, vous allez monter, vous allez voir combien de likes on a d'Hachem Ibarra ! Sur chaque chose, sur chaque pensée, à chaque fois qu'on a baissé la tête, à chaque fois qu'on a dit un tailing, Hachem il fait des likes, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs et des cœurs ! Des couronnes, il vous met des couronnes ! C'est le MF mes amis, ce qu'il y a en bas, il y a en haut, ce qu'il y a en bas, il y a en haut ! Merci !